Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire Euro-Dollars donc qui revient ici sur cette zone des 1.1252 qui a été repositionnée. Hier je vous disais qu'on avait cassé ici cette zone et que l'on revenait ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et donc sous cette ancienne zone horizontale de support pour la tester en tant que résistance. Et bien on a bien eu le test puisqu'on a eu ici la cassure et regardez ici sur ces trois bougies et bien on est revenu avec une zone des 1.1252 qui est redevenue haussière. Donc on est, enfin support, donc on est ici sur un retournement de la tendance, on évolue bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle jusqu'à cette phase là. Il semblerait que la moyenne mobile ici soit de nouveau support et on est revenu ici chercher la bande de Bollinger supérieure. Donc dans cette configuration on invalide bien évidemment le scénario baissier qui était en cours et on pourrait ici se repositionner entre 1.1252 et 1.1354. Et puis sur l'or et bien nous étions sur un retournement de tendance hier suite à la rupture ici des 1.297 dollars l'once et il semblerait que ce retournement se confirme puisqu'après le contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, on est revenu chercher ici la moyenne mobile avant de revenir ici au-delà des 1.297. Donc on est clairement ici sur une phase de retournement. Je vous avais aussi indiqué une zone intermédiaire ici d'ancien support qui se situe ici à 1.303 dollars l'once. On est en train de venir tester ici cette zone puisque les cours ici sont actuellement à 1.301.50. C'est vraiment en cas de rupture ici haussière de cette zone que l'on pourrait valider un objectif de retour possible sur la zone des 1.324.50 dollars l'once. Et puis sur le WTI et bien nous sommes toujours ici dans un range qui se situe entre la zone ici des 55 dollars le baril et la résistance ici des 57.80. On s'est rapproché de cette zone suite au dernier contact ici des 50 dollars le baril mais sans le toucher, on s'est arrêté ici sur les 57.50. Donc on est totalement neutre ici d'un point de vue court terme mais dans un fond de tendance qui reste plutôt orienté à la hausse depuis le retournement que nous avions eu ici à la fin de l'année dernière. Mais il faudrait valider ici par une rupture des 57.80 pour assurer une pérennité à ce mouvement haussier. Et puis enfin sur le Bitcoin et bien pas grand chose à signaler si ce n'est ici une phase de stabilisation qui se fait autour des 3850 dollars. Un petit peu comme ce que nous avons depuis ici que la zone des 3680 a été refranchie à la hausse. On a des épisodes ici très volatiles suivis par des mouvements de calme qui sont assez longs et qui s'équilibrent actuellement autour des 3850 dollars pour un Bitcoin. Donc on reste ici dans une dynamique plutôt haussière sur la tendance de fond comme nous pouvons le voir ici sur cette phase. Par contre d'un point de vue un peu plus court terme on est toujours ici haussier mais dans une phase de stabilisation très court terme. Et assez difficile à décrypter en termes de mouvements purement directionnels. Puisque là d'un point de vue très court terme après être passé ici plutôt haussier avec malgré ici une petite incartade sur la bande de Bollinger inférieure. Il semblerait que l'on repasse ici dans un flux baissier qui évolue sous les moyennes mobiles et qui pourrait nous ramener ici vers la zone des 3680 points. Ce scénario restera valable tant qu'on restera ici sous ce point haut des 3950 dollars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage ST' 501